Salut, c'est Lost Frequencies et vous regardez la petite revue. Johan Wouter, c'est un professeur de chimie en faculté des sciences et de médecine. Il travaille pour les départements de physique, chimie, sciences biomédicales, sciences pharmaceutiques, géologie, géographie et médecine, rien que ça. Il fait partie de plusieurs entités de recherche au sein de l'UNAMUR et est membre du conseil de la faculté des sciences. Notre professeur bien-aimé a déjà reçu différents prix dans sa carrière, était le directeur du service audiovisuel de l'UNAMUR et aujourd'hui, il siège comme secrétaire adjoint au comité national de cristallographie tout en étant chercheur pour le FNRS. Il a participé à énormément de projets de recherche et a été publié environ 240 fois. Sur Facebook, il aime Guillaume Vaudetan ainsi qu'à toute science. Sérieux donc, mais pas trop. Enfin, certaines personnes l'ont appris à leur dépens. Il est diplômé de l'Institut du Lancet de Cré, d'où il en est sorti avec la plus grande distinction. Bonjour M. Wouter. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Il prend du temps pour les étudiants ainsi que pour la revue. J'espère que le fauteuil est assez confortable. Ça va, ça va. Je suis bien assis. Et puis, j'espère que l'interview va bien se passer et que vous en serez content. Ça dépendra de toi. Un petit peu de vous aussi. Oui, merci. Bon, d'habitude, en guise d'introduction, nous développons le CV de nos invités. Alors, est-ce que nous avons été complets sur votre parcours et vos différents projets en cours ? Oui, je pense que ça reflète bien les différentes activités que je mène. Heureusement, je suis parvenu à garder un petit peu sur Facebook des aspects cachés de ma personnalité. Il manque peut-être l'un ou l'autre de mes dadas, mais c'est très bien. Je préfère les garder pour moi. Mais c'est très bien. Un petit jardin secret. On m'a parlé de quelque chose. Il paraît que vous aimez la pêche. J'aime bien la pêche. C'est vrai que j'ai été un grand pêcheur. Surtout la pêche à la truite en étang. J'aime bien la pêche en rivière. C'est quelque chose que je fais de moins en moins. Je fais ça de moins en moins parce que j'ai de moins en moins de temps. Aussi parce qu'avec le temps, je me dis qu'il y a moyen de voir la vie des poissons sans devoir les prendre au goût d'un crochet. Donc, je ne veux pas dire que j'ai des états d'âme par rapport à ça. Par exemple, la pêche sous-marine, ou pas la pêche sous-marine, la plongée sous-marine est quelque chose que j'aimerais bien peut-être un jour faire. On va aborder une première partie dans notre interview qui se compose de questions en rafale. Donc des questions plus ou moins longues. Tout dépend de vos réponses après. J'essaierai de rester bref alors, oui. Ah mais n'hésitez pas à vous expliquer. Je vais commencer par une question. Quel est votre BFF à l'université, votre best friend forever ? Honnêtement, je crois que je n'ai pas un BFF. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de collègues que j'apprécie vraiment. Parce que j'ai rencontré des tas de gens très brillants et très très investis pour leur mission. J'ai sans doute une tendresse particulière pour tous les collègues de BACA médecine parce qu'on s'est retrouvé à plusieurs moments à huis clos pour faire des délibés ou pour décider des choses assez difficiles. Et donc c'est vrai que j'ai, de par la force des choses, pas mal dû travailler sur des situations difficiles, stressantes avec des collègues d'enseignants de médecine. Et donc voilà, ça rapproche nécessairement les gens. Mais en sortir un en particulier, ce serait difficile parce que ce serait malhonnête par rapport à tous les autres que j'apprécie aussi. Alors, une autre question. D'où vous vient votre accent assez caractéristique ? J'ai un accent. Léger. Je ne sais pas. Un accent quoi ? Plutôt néerlandophone peut-être ? Ou belge ? Tout le monde s'est déjà posé la question. Johan Wouters ? Johan Wouters d'abord. C'est Johan Wouters. Donc oui, j'ai des origines néerlandophones et je ne m'en cache pas. Je me sens belge avant d'être francophone ou néerlandophone. Et oui, dans mes gènes, je dois avoir des gènes flamands qui peut-être se sont mis au niveau des cordes vocales, je ne sais pas. Moi, je ne m'entends pas. Je m'écouterai tantôt peut-être, mais je n'ai pas l'impression d'avoir un accent. Je connais d'autres collègues qui ont des accents beaucoup plus marqués que le mien. Par exemple ? Des gens de France, par exemple. Un certain M. Vassant, c'est possible ? Je sais que vous l'avez déjà pas mal taquiné sur son accent et sur son gauche et des choses comme ça. Pour revenir à mon accent, il est certainement merlandophone, un petit peu. Et j'essaierai de le corriger si ça dérange déjà. Je pense que ça ne me dérange pas grand monde. Vous êtes gentil. Alors, est-ce que le petit Johan a toujours rêvé de devenir chimiste ? Le petit Johan était déjà né assez grand en taille. Non. J'ai très longtemps voulu être policier. Et quel genre d'étudiant étiez-vous à notre place ? Sérieux, bien sûr. Un étudiant, je pense, plutôt sérieux, plutôt studieux, mais dans un contexte qui était différent, où on était beaucoup plus insouciants. On pouvait se permettre de s'amuser, ce que j'ai fait, comme beaucoup d'autres, sans qu'il y ait cette ambiance stressante que je ressens sur les dernières années. Il y avait beaucoup moins de compétitions, aussi dans une section de la chimie, où il n'y a pas autant de compétitions. Donc, qui sait s'amuser, mais qui sait aussi travailler régulièrement comme il le faut. Ça répond à la question ? Oui, bien sûr. C'est bien. Et maintenant, je vais vous demander de décrire votre carrière en un seul mot. Je sais que c'est peut-être compliqué pour vous. Carrière en un seul mot ? Oui. Passionnant. Et combien de points est-ce que ça pourrait vous rapporter au Scrabble ? Ah oui, c'est une question que je pose souvent. J'aurais dû dire très excitant pour mettre un Z et un X dans. Non, passionnant. Si je le mets sur la bonne case, ça peut faire mot contre trip, mais non, ça ne fait pas beaucoup de points. Mais c'est vrai que c'est des remarques que je fais souvent. Je vais profiter de vous avoir en face de moi pour vous poser une question que je me pose vraiment. Est-ce qu'on dit Scrabble ou Scrabble ? Je ne connais pas les origines, mais je dirais Scrabble quand même. On va adopter ce... Oui, on va dire que c'est comme ça. Je pense que ça se mette d'accord là-dessus. Il y a une rumeur qui court, comme de quoi ? Oui. Les chimistes sont généralement de bons cuisiniers. Ah oui. Est-ce que vous nous confirmez ça ? Est-ce que c'est votre cas aussi ? Bon, oui, j'aime bien de cuisiner en tout cas. C'est clair que j'aime bien de cuisiner. Et il y a pas mal de chimistes qui, par la force des choses, aiment bien la cuisine. Par contre, je ne suis pas pour... Par exemple, la cuisine moléculaire et des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose que, a priori, je n'aime pas. Je trouve qu'il faut faire la part des choses. Mais cuisiner, oui. Cuisiner, c'est quelque chose qui... C'est aussi la transformation, quelque part. Et quand on y met du cœur, ça peut donner des choses très chouettes. Un exemple, quel plat est-ce que vous cuisineriez le dimanche soir, à l'aube d'une semaine où vous allez affronter ces centaines de bacs 1 en soif de savoir ? Je n'ai pas un plat en particulier. J'aime bien les choses simples. Donc, j'aime bien la cuisine, la cuisine de... À la limite de cantine, mais faite avec plaisir, amour pour nous. Donc, ça peut être une bonne boulette, une bonne boulette frite. C'est simple, mais j'aime bien. Un vol au vent, des brochettes. S'il faisait beau, ce serait un été. Je ferais un bon barbecue avec une bonne petite sauce, une belle salade. Ce n'est pas de la cuisine fit, mais c'est gai, c'est bon. C'est le principal. Voilà, oui. En parlant de barbecue, peut-être que vous vous êtes entraîné à cette époque. Est-ce que vous avez été scout ? Oui, oui, oui. J'en ai des bons souvenirs aussi, du scoutisme. Et de la tendance, au scout, etc. Oui, oui. Un totem et un quali ? Castor tolérant. Le tolérant, c'est plutôt à acquérir, je pense, qu'acquis, mais castor tolérant. D'accord. On va passer sur quelque chose d'un petit peu plus léger. Vous êtes connu des élèves dès la bac A. Est-ce que vous êtes conscient de l'image que vous véhiculez ? Est-ce que vous avez une idée de l'image que vous véhiculez auprès des étudiants ? Une des images que j'ai vues, c'était à la revue, il y a deux ans, quelqu'un, dont je me souviens vaguement, c'était peut-être même vous, qui m'a fait passer pour un fou, donc j'imagine que je passe parfois pour un peu un exentrique. Mais non, je n'ai pas une idée très claire de ce que les étudiants pensent de moi. L'équipe de la Petite Revue a mené l'enquête pour vous. On va vous montrer des extraits vidéo. Je crains le pire. Je crains le pire. Quel dessin animé le représente le plus ? Oui, l'ourson ! Oui, l'ourson ! Franchement, je voulais penser au génie dans Aladin. Ah, ok. C'est quoi ? Je ne sais pas, c'est le genre de réflexion, le genre de blague qu'il fait, enfin blague entre guillemets, ça fait penser un peu au génie dans Aladin. Moi, je le vois bien dans Tom et Jerry, le chat. Je ne sais pas, je trouve qu'il a une tête de chat, je ne sais pas. Je l'associe avec Bip Bip et Coyote. Jimmy Neutron, parce qu'il est tout intelligent, il va bien inventer des petits trucs, des trucs sympas. C'est parce qu'il a une grosse tête aussi. Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord avec lui, Jimmy Neutron. Un schtroumpf. Balou, l'ours, parce que l'ours, oui. Les aristochats, parce que c'est un chat, et voilà. Le schtroumpf. Il n'y a pas un schtroumpf qui a une blouse blanche, s'il y a un schtroumpf qui a une blouse blanche. Il porte tout le temps sa blouse blanche. Moi, j'aurais mis Grominet, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, tu dis Grominet, il aurait fait Grominet, oui, je suis d'accord. C'est le papa dans les super nanas, tu vois. Il fait plein de réactions chimiques, et puis il y a trois super nanas qui naissent. Oh, ben voilà, c'était bien. Je dois réagir, j'ai déjà réagi au moment même, oui. Il y a des choses qui reviennent, entre autres, on imagine comme un goût. Vous, vous voyez dans quel dessin animé ? J'aime bien les schtroumpfs. Mon fiston aime beaucoup les schtroumpfs, donc j'en ai lu beaucoup. J'aime encore bien l'idée du schtroumpf. Schtroumpf grognon. Schtroumpf maladroit. Schtroumpf gourmand, oui. Schtroumpf à lunettes, bien sûr. Non, oui, c'est bien les schtroumpfs. Il y a un peu pour tous les goûts en fonction des jours. La suivante. Votre alcool préféré. De ne pas y en avoir des minces, là. On va voir ce qu'on pense. Des bières spéciales, la vodka. Une bière spéciale. Je ne sais pas, du rhum ou du whisky. Avec sa voix, il a un peu une voix de... Pas de pirate, il parle un peu comme ça, je trouve. Alors ça fait un peu whisky ou du rhum, je ne sais pas. Moi, je dirais plus une bière, parce que ça a l'air d'un bon vivant. Alors, moi, je pense que c'est le rhum, parce que c'est un peu pirate, comme ça, et tout, que de la mer. Moi, je dirais plutôt de la... Ouais, la trochka, parce que ça fait beaucoup de peau en Scrabble et qu'il y a un peu d'éthanol dedans, donc je pense qu'il kiffe bien. Moi, je le vois bien avoir de la bière, comme un bon belge. Le whisky. Un bon vin ou un truc qui impose le respect, quoi. Pas n'importe quel alcool comme un truc fait à la chaîne industrielle, non. Non, je vois plus un truc artisanal, ouais. Je ne sais pas, la bière, peut-être. L'absinthe, je pense. Tequila. Parce qu'il a l'air d'aimer blaguer et tout ça, parce que des fois, il blague encore. Le whisky. L'éthanol, moi, je pense. Je ne sais pas, le martini, parce que c'est classe, je ne sais pas. Martini blanc, il se la joue James Bond. Il se croit assez stylé, mais. Non, pas alcool du tout, en fait. Allez, on continue ? Quel papa est-il ? Un papa gâteau. Un papa gâteau, oui. Un papa poule, quoi. Un papa cool. Plutôt taquin, assez sympa, mais qui sait dire non, quand même. Moi, je le vois comme un papa qui fait des blagues tout le temps, pas du tout sévère et qui rigole avec ses enfants. Alors, il est hyper sympa avec ses enfants et il a envie de nous apprendre des choses, donc ça, ça se voit, donc c'est cool. Je dirais plutôt un papa poule, un gars vraiment sympa avec ses enfants et tout, bien compréhensif. Oui, il est très attentif et il aime bien cuisiner aussi. Sévère, strict, mais très bon papa, je suis sûr. Moi, je dirais un père assez sérieux. Moi, ça me rappelle mon père, parce qu'il est très sarcastique aussi, ironique. Il a l'air d'être assez sévère, quand même. Enfin, dans ses cours, il est très carré, donc à mon avis, ça doit être très carré dans son éducation. Strict, je pense. Oui, il est toujours à l'auditoire de se taire et tout. Comparé aux autres profs, il est plus strict sur le silence et tout ça. Un papa poule. Oui, un papa poule. Il les couvre tout le temps. Moi, je dirais un papa rigolo qui fait tout le temps des blagues. Il doit être tout gentil, tout attentionné et bien respecté. Je me souviens qu'il était quand même assez attaché à l'écologie. Il critiquait quand il parlait des... Je ne sais plus quelles molécules qu'on foutait dans les rivières et que ça faisait des arrêtements. Un peu moralisateur. Oui, moralisateur. À mon avis, il devient débile aussi devant les bébés. Il doit faire... Bah, Wouter, je le vois quand même assez sévère comme papa parce qu'il nous avait quand même dit qu'il devait faire ranger la chambre de sa fille plusieurs fois. Donc, à mon avis, il n'est pas super... Il n'est pas super laxiste. Oui, ils ont bien cerné, il y a les deux, je pense. Il faudrait demander à mes enfants, mais... Oui, c'est assez sévère, mais en même temps, papa poule qui adore ses gosses. Oui, c'est bien. S'il n'avait pas été chimiste, quel métier aurait-il fait ? Ah, ça, je ne suis pas... Clown ? Clown ? Oui, je le vois bien en clown, en fait. Moi aussi, c'est vrai, j'aurais dû penser. Créateur d'inventions, faire des trucs, faire des inventions plutôt. Camoneur. Je ne sais pas, journaliste. Pardon. Dans les comiques. Oui, humoriste. Il est drôle. Je ne sais pas, je le vois toujours avec sa blouse, donc je ne le vois pas avec autre chose. À faire autre chose. Dans le comique, ou en venteur de jeux de société, ou quoi, un truc comme ça. Pour moi, il est d'office chimiste, il ne peut rien d'autre que chimiste. Ça lui va tellement bien. Il serait resté dans les sciences biologistes ou physiciens. Je ne sais pas si c'est un métier, mais il est militaire. Je ne sais pas, dans sa façon d'être, il est grand, il est fort carré, et voilà. Comptable. Il a une vocation pour être chimiste. Écologiste. Ou bio-ingénieur, ou un truc comme ça. De toute façon, il est basé, donc... Il faut quand même beaucoup de chimiste pour faire ces études-là, donc ça lui irait bien. Peut-être même médecine, parce qu'il est vraiment gentil. Je pense qu'il a vraiment un bon fond humain, parce que... Je me souviens, il avait critiqué qu'on utilisait du dichlore dans les tranchées, parce que c'est un gaz qui flotte. Je te souviens de l'un de tes études-là. J'aimais bien. Il était hyper facile, il était là. Et les étudiants avaient rigolé dans l'auditoire, en mode de « Ah, ça gaze les gens ». Il était là, mais enfin, calmez-vous, j'étais d'accord avec lui. Je suis champion du monde de Scrabble. Je le vois bien. Moi, je vois pompier. Je ne sais pas pourquoi. Ah, pompier, oui. Je le vois avec le casque et je le vois sur les petits trucs qui descendent là. Oui, j'ai fait ça pompier. Enfin, j'ai fait une formation, c'était chevette aussi, c'est bien. Non, c'est bien, si jamais je me fais virer, j'ai des tas de possibilités, des tas d'idées là-bas. D'accord, alors, lorsqu'un élève de Bac 1, ayant raté son concours, puisqu'il y en aura, viendra vous trouver pour vous demander des conseils, est-ce que vous allez lui répondre que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ? Certainement, je ne lui répondrai pas ça. Ça, je le garde pour le coup. Non, là, il faut être sérieux sur ce coup-là. C'est vrai que c'est… Je ne sais franchement pas ce que je dirais. Je serais d'abord embêté par la personne. Je ne lui répondrai certainement pas quelque chose de ce genre-là. J'essaierai de l'écouter avant tout, avant de donner des conseils. Je pense que dans ces situations-là, il faut essayer de laisser la personne passer outre son échec de façon générale. Parce que ça va être dur, ça, on le sait. Ça va être trop dur, globalement, parce qu'il n'y a pas d'injustice, je le dis à titre personnel. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui vont devoir faire le deuil, d'une certaine façon, de quelque chose. À ce moment-là, il ne faut pas trop parler. Il faut simplement peut-être écouter, etc. Voilà, mais on peut être plus rigolos. On est déjà pour s'amuser. Mais enfin, là, c'était la minute de sérieux de l'intérieur. Alors, combien de tableaux de Mendeleev avez-vous affichés à votre domicile ? Au domicile ? Ah non, rien du tout. Là, je ne ramène pas de boulot à la maison. Le tableau, ce serait plutôt du Dali, s'il y avait des tableaux à la maison. On a mis un Dali. Non, par contre, au labo, il y a plein de tableaux de Mendeleev. Donc, il n'y en a pas au domicile. Pas de chimie à la maison. Le moins possible, sauf dans la cuisine. Alors, est-il possible pour vous de rencontrer l'amour dans l'obscurité des laboratoires de chimie ? Moi, je n'ai jamais rencontré l'amour. Enfin, si, je l'ai rencontré, mais pas dans les laboratoires et encore moins dans l'obscurité. Mais j'imagine, oui, il doit y avoir des tas de collègues ou d'étudiants qui rencontrent l'amour dans les labos. Mais moi, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Monsieur Waters, je me permets de vous interrompre. Nous allons passer une courte page de publicité et nous revenons tout de suite après. Oh, j'en ai trop besoin, Ben. Oh, j'en ai trop envie. Oh, je t'ai attendu toute la journée. Oh non, pas quoi. Toi, mon petit marseillais. Le petit marseillais, restez nature. Oh, j'adore quand ça mousse. Nous sommes de retour. Monsieur Waters, merci d'avoir patienté. Nous allons passer à un autre type de questions. Je vais vous soumettre deux propositions. Et vous avez l'obligation d'en choisir une seule. Ok, faire des choix. Exactement. Tout choix est un renoncement. Ok, on va essayer. Vous êtes plutôt vacances à la mer ou à la montagne ? J'aime bien les deux. J'ai des très bons souvenirs à la montagne, entre autres à Grenoble, etc. Mais je préfère la mer. La mer, parce que c'est plus plat pour marcher. J'aime bien les balades. Plutôt acide ou basique ? Je suis assez basique. Non, plutôt acide. Acide citrique, entre autres. Les bonbons, acide huilé, etc. Oui, ça j'aime bien. Chaque année, j'essaie de le placer au cours. De temps en temps, il me donne quand même des bonbons. Mais non, acide citrique, certainement. Chimie moléculaire ou organique ? Ce n'est pas deux choses différentes. Chimie moléculaire, c'est plus ce que je fais au quotidien. Mais c'est une grande et même grande famille, tout ça. Médecine ou science fondamentale ? Ça dépend. Pourquoi ? Quand j'ai molle au dos, je préfère aller chez un médecin. Mais oui, non, je pense que... Oui, médecine, on va dire médecine. Et puis c'est quand même un revue médecine. Non, médecine, c'est mieux. On va faire comme ça. Plutôt cis ou trans ? Cis ou trans ? Trans, transat surtout. Trans, oui. Conformation chaise ou bateau ? Chaise aussi, du coup, pour faire transat, oui. Chaise. Monsieur Garin ou monsieur Flamion ? Deux brillants enseignants. Très chouette collègue. Je connais un peu mieux Pierre et Garin. Puisque c'est vrai qu'on a été amené plusieurs fois à se retrouver à discuter, entre autres, en bas qu'un médecine. Donc, je dirais Pierre Garin, mais pas parce que c'est pas Bruno Flamion, mais parce que je connais un peu mieux Pierre. Voilà. L'association Cré et Tableau ou PowerPoint et Pointeur Laser ? Mais je dirais quand même, on va dire la tablette. Vraiment pas la Cré, c'est pas plus facile à lancer qu'une tablette graphique. Je l'attendais. Il fut un temps où j'excellais dans l'art. Non, je fais beaucoup plus attention, parce que d'abord, ça coûte plus cher de lancer une tablette. Maintenant, non. La Cré, pour être sérieux de nouveau, c'est quelque chose que je faisais parce que j'avais la Cré sous la main, mais c'est quelque chose que je ne me permettrais plus de faire maintenant, parce que les étudiants ont pas mal changé aussi. Ça, ça fait aussi. Allez, encore, on va faire 30 secondes de sérieux. Parmi les choses qui ont changé, il y a aussi la société qui est devenue beaucoup plus revendicatrice. On a un avocat sur le dos pour n'importe quoi. Donc, je pense que je me permettrais maintenant de faire ce que je faisais il y a cinq ans avec une Cré, je suis sûr qu'il y a l'une ou l'autre mère ou père qui va avoir un copain avocat qui va me mettre sur le dos et ça, je ne voudrais pas. C'est quelque chose que je regrette dans l'évolution un peu de la société. Faire une parenthèse, je l'ai dit. Plutôt M. Lavoisier ou M. Schrödinger ? Lavoisier, il a quand même été le pionnier dans... Oui, Lavoisier, on voulait dire. D'accord. Plutôt bio ou physique ? De par les activités de recherche, je suis plutôt dans le domaine de la biochimie, la chimie biologique, donc je dirais bio. Alcool ou acide carboxylique ? Pas alcool, donc acide carboxylique, oui. Et alors une dernière, plutôt peine ou calotte ? Je connais assez mal en fait ça. Je dirais calotte ici certainement, mais je pense que ça protège mieux de la pluie, la peine. Mais non, je dirais calotte quand même, bien sûr. On va passer encore à un autre type de question. Je vais vous donner des réactifs. Oui. Et vous me donnez, d'après vous, le produit de cette réaction. On va essayer. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Essayez d'être original, évidemment. Je vais essayer. Il n'y aura pas de problème. Un classique. Élève plus alcool. C'est de toute façon une réaction bruyante. Je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises à mes dépens. Allez, on va dire réaction de décomplexation. Il y a les réactions de complexation en chimie, mais là, ça devient souvent une réaction de décomplexation bruyante. Réaction de décomplexation bruyante. Une expérience personnelle, vous l'avez vécu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, non, j'ai habité pendant quelques temps dans un des appartements pour chercheurs au-dessus de la chapelle universitaire. Ça donne sur le forum. Et c'est le point de rencontre de tous les gains d'ailleurs, avant le bunker, après le bunker, et tous les jours où il n'y a pas de bunker aussi. Non, très, très bruyant. Donc ça, ça tape sur les nerfs à un certain moment. Surtout quand on a un petit bout de trois mois qui pleure dans son berceau. Non, non, ça peut être énervant, les étudiants. Monsieur Wouters plus bunker. Botte en caoutchouc. On revient un petit peu plus sérieux avec l'association concours et bac 1. J'aimerais bien que ce soit une réaction complète avec un très bon rendement. Mais ça risque d'être une réaction de précipitation pour beaucoup. Alors, 200 pages, plus 4 heures avant l'examen. Vous dire seconde cesse ? Blocus et nouvel an. Blocus, nouvel an. Dilemme certainement, que j'ai vécu, que beaucoup vivent, mais on survit. Scientifique et médecin. Scientifique et médecin. Je vais dire association gagnante, parce que l'un ne peut pas travailler sans l'autre, je pense. Étudiant et examen oral. Source de stress. Mais mode d'évaluation le plus pertinent. Manger et rue de Bruxelles. Manger, rue de Bruxelles. C'est une petite pointe, ça n'a rien à voir, c'est peut-être pas du tout vers ça qu'on voulait aller, mais ce que je trouve déplorable, c'est le manque de poubelles dans la rue de Bruxelles, alors qu'il y a autant de restos ou de pointes où il y a moins de manger. Je trouve ça dégoûtant. Voilà. Une dernière réaction, vous et moi. On est deux images dans un miroir, vous et moi. Ça me fait penser à Grégoire, la chanson « Toi et moi ». Non, mais j'ai ça sur mon téléphone, c'est la musique que j'ai pour quand je ne dois pas oublier un rendez-vous. Toi et moi, Grégoire. Voilà, vous et moi, c'est Grégoire. Après ce petit moment d'égarement. Oui, voilà. Il est temps que vous nous impressionniez. Waouh. Alors, je suis certain qu'il y a une blague qui doit faire fureur en ce moment entre les professeurs de chimie, dans les laboratoires. Parler des accents, c'est par rapport à un chimiste alsacien. J'adore les Alsaciens aussi. Je le dis, j'ai de la famille là-bas, c'est très bien. Pourquoi ? C'est une devinette. Pourquoi ? Aïe, 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 ça commence mal. Pourquoi est-ce que, je ne me souviens pas, pourquoi est-ce que les chimistes alsaciens ne prennent pas les routes départementales ? Voilà, je sais. Parce qu'ils préfèrent les autoroutes à pH. Si on devait retenir une citation signée Johan Wouters, qui resterait à jamais gravée dans nos mémoires. Un message peut être qu'il faut faire les choses sérieusement, sans se prendre pour autant au sérieux. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est intéressant. Avant de terminer, je vais vous demander de regarder la caméra en face et d'expliquer, de dire aux étudiants pourquoi il est impératif, vraiment, qu'ils viennent à la revue 2015-2016. Bien, chers étudiants, il faut absolument que vous veniez à cette revue 2015-2016 parce que si c'est aussi drôle et aussi rigolo que les années passées, ce sera génial. Et puis, j'ai vu les équipes qui préparent ça. Ils sont en train de travailler pour vous préparer des tas de surprises. Donc, il faut absolument que vous veniez. C'est bien comme ça ? Je pense que là, je les ai convaincus. On compte sur vous. Vous serez nombreux. J'ai une demande particulière. Dites-moi. Vous ne pouvez pas liker la page de Guillaume sur Facebook sans liker celle de la revue médecine. Je vais le faire de ce pas. Dès ce soir, en rentrant, vous nous promettez, vous le faites. Je le promets et je le ferai. Je m'y engage. M. Wouters, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour venir ici. J'espère que l'interview vous a plu. Ah oui, moi, ça s'est bien passé. On verra ce qu'on gardera après le montage. Mais c'était très bien. Merci. Vous étiez très sympathique. J'espère qu'on se revoit à la revue. Alors, vous en avez fait une pub. Oui, oui, oui. Je vais vous garder dans mon agenda. Merci beaucoup. Un grand merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci. Merci à vous d'avoir suivi la petite revue. Restez bien connectés sur notre page Facebook pour suivre toutes nos autres vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon blocus, une bonne session et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci. Et sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021